Alexandre Dubé Culture et société Hugo Langlois est chroniqueur aux médias sociaux. Salut, bonjour, week-end. Salut, Hugo. Salut, Alexandre. Comment ça va? Bien, ça va bien. Il y a toujours une fébrilité dans l'air à ce temps-ci de l'année. C'est la rentrée télé. Les grandes chaînes annoncent leur programmation. Et là, Martin et Matt, assurément, est dans le top 5 des émissions à voir cet automne. Ah oui, oui. Pendant que tu te préparais avec tes petites crèmes de nuit pour ton dodo du dimanche soir, Alexandre, moi, j'ai fait de l'extra. J'étais devant la télé. Je fais des faces. On était plusieurs hier à s'asseoir pour vivre la rentrée télé à TVA avec Gilly Bélanger, avec Jean-Michel Antille. C'est un moment où, dans le fond, tu t'assois et on te présente le mieux qu'on va diffuser dans la prochaine saison. C'est le fun de voir nos artistes, des gens qu'on aime, qui circulent, qui nous racontent, dans le fond, leurs projets. Et moi, il y a un moment fort de cette rentrée télé-là hier. Une image incroyable. Écoute, sur scène, il y a évidemment Gilly Jean-Michel, mais chez les invités, trois chaises. Dans celle de gauche, il y a Gino Chouinard. Attention, grosse pointure. Il y a au centre P.A. Métote, qui, à mes yeux, représente encore une certaine relève. Je m'expliquerai tantôt. Et il y a Martin Matt sur la droite. Alors, je me dis, avec ce trio-là, les autres peuvent ramasser les miettes. Sincèrement, c'est une présentation. Ça frappe fort. Maintenant, bon, rapidement pour passer, parce que Gino accapare beaucoup l'attention médiatique cet automne, puisque c'est sa dernière saison à Salut Bonjour. Alors, il a parlé de ses projets, de ce qu'il veut faire, du type d'entrevue et tout ça. P.A. Métote, lui, nous a dit, bien là, j'ai la brasserie chez P.A. Je fais de plus en plus de télé. J'aime ça. Je m'implique. On sent que TVA, même, lui fait une belle place. Parce que brasserie chez P.A., c'est les jeudis. Mais la première soirée à la brasserie de P.A., ce sera le 14 septembre prochain. Puis ensuite, on y reviendra. Mais tous regardent un peu Martin Matt. Puis c'est un peu le cas des téléspectateurs et des agences de publicité. C'est ça dont je veux te parler. Martin Matt qui s'en vient avec Martin Matt en direct. Une émission qui prendra l'affiche à compter de la fin septembre, le jeudi soir 20h. Et c'est une émission qu'on attend. T'sais, quand on... La façon dont fonctionne la télé, on promet des codes d'écoute à des annonceurs. On sait que Martin Matt, comme il a du succès beaucoup, bien, les annonceurs se présentent. Mais là, ce qu'on dit, c'est que... Et c'est les professionnels chez Cossette, la Mme Fournier, qui se prononce ce matin dans un article du Go du Mat, qui dit, écoutez, on a l'impression qu'il va faire le top 5, là. Et là, je me suis dit, bien, pourquoi pas regarder le top 5 à l'avant? On se demande souvent le résultat des courses. Alexandre, je l'ai, là. Je l'ai déjà. J'ai déjà le résultat. Ben oui, écoute, dans le... On se concentre sur le top 5, OK? Parce que c'est de ça dont je te parle. En cinquième place, il y a véritablement Martin Matt. Martin Matt, en direct, devrait être celui qui accapare la cinquième place. Et quand on avance, ben, je pense que ça va être extraordinaire, là. Je pense que c'est un... Moi, j'appelle ça un bon cabochon. C'est un gars que les gens adorent. C'est un concept éclaté avec plus que juste un talk show. Il y aura des petits épisodes, des petits sketchs, parce que c'est là où, je pense, on va chercher le mieux de Martin Matt. Mais bon. Alors, quatrième place, ce serait Révolution de TVA. C'est pas une surprise. C'est un show qui est très, très établi. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, hier, il y aura un bouton spécial cette année. Un bouton spécial qui permettra aux danseurs... Livre la compétition. Parce qu'il y a des liens qui se tissent. Parce qu'il y a une compréhension artistique qui peut être différente. On a décidé de les impliquer. Sarah-Jeanne Labrosse, il y a l'air, qui disait... D'appuyer sur le bouton, ben, tu sais, oui, c'est de démontrer que t'apprécies de l'art. Mais c'est aussi garder un compétiteur efficace dans la compétition. Fait qu'il faut quand même... T'apposer si bien. Si, ben, il faut reconnaître que les artistes, entre eux, peuvent être assez sympathiques. Bon. Troisième place, Indéfendable. C'est la bataille des quotidiennes, hein. Tu comprends. Indéfendable sera en troisième. Stade sera en deuxième. Et l'émission la plus écoutée, normalement, cet automne, quand on va se parler au mois de décembre, qui va commencer à faire froid, ben, ça aura été Chanteur masqué. C'est vraiment l'émission qui, selon... C'est un beau rendez-vous, oui. Regarde, écoute, c'est l'émission qui serait celle la plus regardée par les Québécois. Donc, celle qui va nous garder dans le fauteuil, le dimanche soir. C'est très rassembleur. C'est très rassembleur. Absolument. Les détails sur un événement important pour Apple. On va présenter le nouveau téléphone, selon toute vraisemblance. Tu t'attends à quoi? Penses-tu que c'est important, Alex? Écoute, c'est le plus important en 11 ans. Et je suis un peu déçu du pourquoi. Ah oui? Comment ça? En fait, la conférence keynote aura lieu demain. Tim Cook, qui va monter sur scène, va peut-être rouler ses manches pour avoir l'air d'un jeune dans le vent. Il va se promener et il va nous dire qu'Apple est une entreprise extraordinaire. Essayez ça, oui, mais il va nous présenter une innovation technologique qui est un câble. En fait, la plus grande... Ben oui! Ben oui! Parce que la plus grosse... Ben écoute, iPhone 15. C'est extraordinaire. Les puces les plus performantes. Les écrans qui se rafraîchissent les plus rapidement. Bon, les plus grosses factures. Il y aura quatre versions. iPhone 15. iPhone 15 Plus. Et ensuite, on va chez les Pro. Il y aura un iPhone 15 Pro. Et un iPhone 15 Pro Max. Ici, je ne vous apprends pas grand-chose. Les formats devraient rester les mêmes ou à peu près. Mais la grande nouveauté, Alex, c'est le chargeur pour vrai. C'est le fameux chargeur universel. Il faut que tu te souviennes que l'Europe a décidé que c'était assez les niaiseries. Qu'on aurait pu un chargeur par appareil ou par modèle d'appareil. Ils ont mis ça... Pareil pour tout le monde, c'est le USB-C. Donc, c'est le chargeur que les gens d'Android connaissent. Vous avez acheté un iPad récemment. Vous avez déjà la nouvelle prise. Les MacBook aussi. Donc, ont été ajustés récemment. Mais le téléphone, ça résistait. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'une des plus grandes nouveautés, sinon la plus grande nouveauté que vous renoncez demain, on la connaît déjà. C'est un nouveau chargeur qui va faire pour tous les appareils. C'est un peu... Tu sais, quand tu parles de la plus grande entreprise technologique, une D en tout cas au monde, puis qui va te lancer un chargeur bien de base, qui va venir d'ailleurs dans la boîte. Bien, tu sais, des fois, les meilleures évolutions, Hugo, viennent de la base et sont assez simples. Ça va éliminer certains irritants. Hé, merci à toi. Salut bien. Plaisir, mon cher. Bye. Salut.